Salut à toutes et salut à tous, bienvenue, bon retour sur M7 Live, on se retrouve aujourd'hui sur FM 2020 aux commandes de Leeds United, nous sommes le 22 septembre 2021 in-game, on va faire un point aujourd'hui sur les derniers matchs, on aura un match aujourd'hui et un match bien particulier, tout comme cet épisode sera un peu particulier, j'ai choisi le match de Carabao, donc troisième tour entre Leeds et West Ham, ce sera à Elendrode à la maison, pourquoi ce match alors qu'on a de la première ligue, alors qu'on a depuis cette saison de l'Europa League, parce que j'ai envie de vous parler des jeunes joueurs du club, formés par le club, et du coup les rotations que l'on fait en Carabao sont en bon prétexte, et c'est pour ça que j'ai choisi donc ce match, on a joué peu de matchs depuis la fois dernière, puisqu'on a joué trois matchs, dont deux de première ligue, d'ailleurs je vous disais que j'étais en recherche de marqueurs de progression par rapport à la saison dernière, et bien pour le moment je reste un peu sur ma faim avec cette équipe, on s'est incliné à Norwich, alors Norwich fait un début de saison extraordinaire, c'est un peu le Leeds de la saison dernière, si vous vous rappelez on avait fait un début de saison un peu de feu comme ça, donc on les a pris dans la tête, on a perdu ce match très logiquement, même si on a un peu demi dans les stats, dans le jeu j'ai pas trouvé qu'on était au-dessus, donc voilà c'est une belle équipe, dont je vous parle depuis un moment avec Godfrey notamment, sur qui j'ai un oeil, et Harvey Barnes, pareil, mais voilà, défaite logique, décevante, et qui me laisse un peu sur ma faim donc en termes de progression par rapport à l'an dernier, on a débuté également à Ellen Roth toujours donc en Europa League contre Bruges, et ma foi, victoire éclatante sur coup de pied arrêté, deux buts de l'AIM, Cooper donc 31e et 90e, Marcus Edwards marque son premier but pour Leeds également, et dernier match en date qui veut dire plus de choses quand même, c'est Chelsea donc à Ellen Roth encore, on a beaucoup joué à la maison ces temps-ci, victoire, très belle victoire, très belle victoire en dominant avec ce qu'il faut, là on s'est montré vraiment en patron, ce qu'on avait encore du mal à faire l'an dernier, donc à voir, mais c'est vrai qu'en termes de progression pure je suis un petit peu réservé encore quant à cette équipe. Aujourd'hui donc on va jouer de la Carabao avec une tactique remaniée, et puis quelques garçons que vous n'avez pas du tout l'habitude de voir donc dans cette carrière, on va parler un peu des jeunes aujourd'hui parce que c'est un sujet que j'ai un peu laissé de côté, mais que je suis bien sûr de très très près. Vous connaissiez donc Mathéouche Bogouche qui est l'étoile montante du club, et bien aujourd'hui on aura sur la liste Stuart McKinstry, donc le joueur écossais, l'aillier écossais donc, polyvalence intéressante, potentiel intéressant, on aura également Ian Chapman, donc il va monter lui chez les seigneurs parce qu'on manque un peu de rotation en milieu de terrain, parce que Clinton Mola s'est blessé, pas gravement, mais voilà il va falloir combler l'écart, et je trouve que le 17 ans d'éther et le physique est déjà bien planté pour un mec de 18 ans, donc ça me va très très bien. On verra donc un peu de Ian Chapman, Alan Bentley que vous connaissez, que vous avez déjà vu jouer, qui continue sa progression, et enfin, joueur que vous ne connaissez pas, mais qui a une vraie histoire donc, Graham Brodly, qui est probablement l'espoir le plus, l'espoir majeur du club, qui a été courtisé par City donc à l'intersaison, et qui reste un peu là-dessus, on va essayer de le relancer en le titularisant ce soir, c'est un risque, je n'attends rien de ce match, mais quoi qu'il en soit, on doit donner leur chance à nos petits gars, et on va essayer de le faire aujourd'hui. On va d'ailleurs à ce titre sortir les joueurs titulaires de la feuille de match, pour vraiment avoir la jeunesse sur le banc, et essayer de la promouvoir. C'est West Ham en face, alors West Ham c'est une belle équipe, belle équipe, qui est en difficulté, quoi que pas tant que ça, pas tant que ça, ils sont 9ème, donc c'est plutôt pas mal, au contraire, j'avais retenu le début de saison moyen, et le 0-5 à United, mais depuis se sont bien repris, donc une opposition de choix. Attention, quoi qu'il en soit, on veut voir les nouvelles pousses, les jeunes pousses, on veut voir l'avenir de Leeds, et donc je crois que ce type de match, s'impose à un moment ou à un autre, pour que vous ayez une vue sur ça aussi, parce que c'est bien sûr très important. J'attends quand même une victoire aujourd'hui, parce que bonne série, et qu'on est à la maison, mais bien sûr, ce que je veux voir, ce sont nos jeunes, et je veux les voir briller. Allez, c'est parti ! Leeds United, West Ham, 3ème tour de Carabao, on va essayer de prendre ce match, si on n'y arrive pas, ce n'est pas très grave, mais en tout cas, ce serait vraiment bien, de moins faire une prestation décente, et montrer qu'on a de la réserve. Allez, c'est un bon ballon ça, c'est un bon ballon, enfin, il s'en est saisi, mais pour autant, c'était une bonne inspiration. Allez, le pressing justement de Brodly, et ça repart pour Ak Sabanovic, pour West Ham, interception ratée, attention, on a du mal un petit peu à sortir, sur les interceptions, et Masuaku, attention, ça commence mal, ça commence mal, et Calvert, Lewin, qui ouvre le score, on commence de la pire des manières, c'est bien fait avec Masuaku, qui a tout le temps d'ajuster son centre, c'est limpide, une action limpide, et Andrada qui est pris sur son premier poteau, peut-être pas tout à fait normal d'ailleurs, mais voilà, en tous les cas, on part avec un but de retard, il va falloir, et bien s'employer, même si l'équipe est très remaniée, vous le voyez, Andrada Coyle, La Seals, Lyon Cooper, Lyfe, Davis, Bogouch, McCalmont, Edwards, André Anderson, Elder Costa, les Brodlays, le coup franc, et le but, le premier but de la saison, pour André Anderson, et qui est-ce qui est le passeur, c'est ce diable de Brodlays, magnifique, magnifique, premier match en pro pour Brodlays, qui est déjà passeur décisif, mais écoutez, allez, Elder Costa, pour Cooper, pour Cooper, Ah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de le voir tout de suite, l'efficacité de Brodlays comme ça, c'était assez inattendu, allez, maintenant, il ne faut pas, par contre, il ne faut pas s'en laisser compter, il faut repartir du bon pied, allez, le bon dégagement, Edwards encore, quel dommage, c'était bien fait, l'appel était parfait, il fait un bon match, hein, Brodlays, il fait un bon match, peut-être que Ryan Edmondson, s'est découvert un très, très gros contender pour le poste de deuxième attaquant dans cette équipe, derrière, bien sûr, Maxi Gomez, dans tous les cas, bonne première période, et on a vu, on a vu nos jeunes sortir de manière assez intéressante, on va quand même secouer les gars, parce que je n'ai pas aimé ce but en tout début de match, mais sur le reste, ce n'est pas ridicule, ce n'est pas ridicule, et je suis même assez séduit, notamment par Brodlays, qui est encore un peu sur le coup de son transfert refusé, ce que je peux comprendre, c'est City, mais on va vraiment essayer de le faire jouer, pour lui faire oublier tout ça, on a déjà perdu Keeney, si vous vous rappelez, la saison dernière, allez, 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 est-ce que ça donne quelque chose, oui, allez, Edwards, il faut pousser sur ton côté droit, Edwards, Edwards fait partie un peu de nos faiblesses, oh, génial, et Brodlays, qui marque, incroyable, il l'a fait seul ce but, mais c'est un prodige ce garçon, c'est un prodige, regardez, il j'aille parfaitement, oh, le petit coup de patte, sous le ventre de Lukash Fabianski, incroyable, 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 ok, bon, donc, on est plutôt bien parti dans ce match, du coup, on va peut-être, on va peut-être, ouais, j'ai par contre sur le banc, j'ai pas tant de réserves que ça, on va laisser les gars à présent, ou alors je fais sortir Bogouch, et je fais rentrer Chapman, allez, on va faire ça, mais je vais le faire un peu plus tard, dans les dernières minutes, pour pas saccager le bon début de match, je m'attendais vraiment à ce qu'on soit moins bien dans ce match, et au final, eh bien au final, ça se discute, c'est plutôt beau ce que je vois, allez, là par contre, Bogouch il sort, on va faire rentrer une autre petite perle, Yann Chapman, donc, intéressant, 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 mais du coup, je pense pas que je vais faire rentrer Edmondson, je pense pas que je vais le faire rentrer, je vais faire rentrer, même Kinstree, donc, à la place d'Elder Costa, qui fait un match affreux, mais pas mal, pas mal, pas mal, le petit brodelet, même énorme, 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 je m'attendais pas du tout à ça, j'espérais qu'il fasse un bon match, pour le fun, mais pas, pas ce qu'il est, pas ce qu'il montre autant, clairement pas, allez, Davis, avec André Anderson, qui se trouve personne, attention, faut bien presser, aller empêcher la relance, c'est bien, Edwards, qui retrouve Davis sur le côté gauche, Davis qui passe, ouais, ça ne peut pas donner grand chose, on va faire rentrer le petit Robbie Gotts, puisque je vois que Louis Coyle, commence à être un peu fatigué, on va faire rentrer Gotts à gauche, parce que Davis est encore plus fatigué, donc, Gotts peut jouer à gauche, peut jouer à droite, on va en profiter, allez, McAllemont, ouais, attention, là c'était bon ballon de merde, et il y a un surnombre, il y a un surnombre, heureusement que Calvert-Leoine, joue beaucoup moins bien, que lors de la première occasion qu'il a eue, on est parti pour gagner ce match, mais écoutez, c'était espéré, et j'ai vu des choses que je n'espérais pas, même attention, quand même, oh là 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 là, quelle Vert-Leoine encore, qui part dans le bout de la défense, c'est un diable ce garçon, je déteste le joueur, quelle Vert-Leoine, et ma foi, l'arbitre a sifflé la fin de ce match, et c'est une victoire, mais ce n'est pas tellement la victoire qui me reste à l'esprit, c'est la prestation de Brodly, homme du match d'ailleurs, ce n'est que justice, et lui pour le coup, il me reste, non pas en travers de la gorge, mais en travers de l'esprit, parce que là, on a vu quelque chose de peu commun, je pense, j'ai l'impression de le découvrir, alors que je le suis depuis, c'est vraiment l'offre de City qui m'a fait me dire, il faut faire quelque chose pour ce gars-là, parce qu'on a quand même une étoile, une étoile de potentiel incertain, donc je n'aime pas trop ça généralement, mais très intéressant, très intéressant, il n'avait pas joué du tout la saison dernière, et très intéressant, premier match en pro donc, premier match en pro, et une prestation éclatante, éclatante, nous, bien écoutez, bon forcément, ça n'a pas bougé au niveau du championnat, on est cinquième pour l'instant, je vous le disais, je cherche un peu les marqueurs de progression par rapport à l'an dernier, je n'en vois pas encore, mais c'est vraiment très tôt dans l'année pour commencer à penser à ça, en tous les cas, donc on est cinquième en championnat, on a bien entamé en Europa League, bien entamé en Carabao également, on va voir, on va faire un point côté stat, donc, il faut faire voir un petit peu où est-ce qu'on en est, au niveau des buts, c'est encore très très tôt bien sûr, mais Maxi Gomez donc, a déjà frappé à trois reprises, il est en train de faire un bon début de saison, Ryan Edmondson a marqué à deux reprises, Mikey Johnston également à deux reprises, lui prend son rythme, ça commence à être intéressant, il y a Liam Cooper donc, qui a marqué deux fois en Europa League contre Bruges, au niveau des passes d'Est, et bien deux passeurs, deux doubles passeurs, Sam McCallum donc, le latéral gauche, Patrick Roberts, l'aillier droit, qui a mal commencé la saison, mais depuis deux, trois matchs, qui commence à vraiment percer, le fameux donc, Graham Brodly, donc je pense, vous n'avez pas fini d'entendre parler à mon avis, Bogouche donc à une passe, après il y a beaucoup de joueurs à une passe, je ne vais pas tous vous les faire voir, ça n'a pas vraiment de sens, on a du Shekelton qui est toujours là, on a du McAllemont qui est toujours là, qui progresse, mais un peu moins quand même que Shekelton et qu'Alevin Philippe, bien sûr, notre petite perle, sans oublier, Louis Coyle, le fameux qui est en train de progresser, qui perce, qui perce, je pense que c'est un pari qui va être gagnant finalement, une note moyenne, c'est encore très tôt, Liam Cooper, donc surfe sur ses deux buts, et son peu de match, Shekelton est toujours là, bien sûr, l'assurance tout risque, Brodly n'a pas assez joué pour être, pour que ce soit révélateur, on a Leve Davis qui est à 7,50, Jack Cooper, qui est à 7,33, 7,32 pour Calvin Phillips, qui devrait monter assez vite, 7,30 pour Elfie, McAllemont, est-ce qu'il y a des joueurs intéressants que vous n'avez pas vus aujourd'hui, Robert McAllemont, McAllemont, Bentley on l'a vu, Mikey Dunstan on l'a vu, Maxi on l'a vu, Rodrigo Bekaouf, on ne l'a pas vu, le voici 7,10, et enfin Edmondson qui est à 7,03, ensuite c'est en dessous de 7, donc c'est vraiment encore très tôt pour commencer à se prononcer, je suis un peu inquiet pour Marcus Edwards qui peine à trouver sa place, et puis peut-être aussi pour Elder Costa qui a simplement peu joué et le peu où il a joué c'était très mauvais. Sur ces belles paroles, bien écoutez je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, bye bye !